Bonjour à tous et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le président du conseil militaire de transition et président de la République du Tchad, Mahama Idris, Déby Idno, a clos ce samedi une visite de deux jours qu'il effectuait au Rwanda, une visite qui a conduit à la signature des accords de coopération entre le Rwanda et le Tchad. Le point avec Jean Damascène Manichim. À l'aéroport international de Tigali, le président du conseil militaire de transition et président de la République du Tchad, Mahama Idris, Déby Idno, a été accompagné par le premier ministre, le docteur Édouard Nguyené, et d'autres au cadre politique au Rwanda. Au premier jour de sa visite au Rwanda, le président tchadien a été accueilli par son homologue rwandais Paul Kagame au village Uruguilo et les deux présidents ont eu des entretiens à Wiklo. Au terme des échanges avec le président Paul Kagame, les deux parties ont signé des accords de coopération. Le président tchadien a loué la gouvernance du Rwanda et a laissé entendre que son pays veut s'inspirer de l'expérience du Rwanda pour se développer dans tous les domaines. Votre pays et le mien ont beaucoup de simulatifs historiques, culturels et géophysiques. Le Tchad gagnerait sans nul doute dans cette période de transitoire à apprendre des méthodes et de la réussite rwandaise que vous avez su insuffler. Nous sommes là, monsieur le président, pour nous inspirer du modèle rwandais. Monsieur le président, je tiens aussi à vous féliciter pour votre engagement panafricain et apprécier hautement votre leadership dans la conduite avec brio de la réforme de l'Union africaine tant sur le plan de la libre circulation des biens et des personnes à travers la zone de libre-échange continentale que celui du développement des mécanismes d'intervention sécuritaires. Le président du Conseil militaire de transition et président de la République du Tchad a également remercié le président Paul Kagame pour avoir prêté main forte à son pays après le décès de l'ancien président tchadien Idriss Déby-Hitno en avril dernier. Il est important de rappeler que le Rwanda s'est toujours tenu à nos côtés dans nos moments difficiles et s'est toujours tenu à nos côtés dans nos moments difficiles que ce soit lors de la grande offensive contre Boko Haram durant l'opération au l'air de Bohama pour l'endemain des événements tragiques d'avril dernier à travers un soutien très tôt aux institutions de la transition. Si notre pays est aujourd'hui sur la bonne voie de la stabilité et de la paix c'est également grâce à la solidarité de nos frères et amis. Monsieur le Président, vous en faites pleinement partie au nom du peuple tchadien, je vous exprime toute ma gratitude. Et s'exprimant pour l'occasion, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame a assuré que le Rwanda continuera de collaborer avec le Tchad car la conjugaison des efforts permet toujours de surmonter tous les défis. Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous remercier Excellences et Messieurs le Président pour votre engagement dans la construction de la paix et de la sécurité au Tchad. Notre expérience rwandaise nous a montré que la réconciliation est un processus inclusif. La signature des accords de coopération aujourd'hui est une opportunité de continuer à échanger et de deux côtés. Il est grand temps de renforcer notre coopération pour le bien de nos pays respectifs. La pandémie de COVID-19 a handicapé notre développement et nous continuons d'observer les entraves à la paix et à la sécurité sur notre continent. Beaucoup restent ainsi urgents pour nous. Nous devons unir nos efforts et faire face à ces problèmes à l'unisson. C'est dans ce cadre que le Rwanda est prêt à coopérer davantage avec le Tchad si vous le permettez, M. le Président. Et nous confrontons nos challenges communes ensemble. Dans ce cas, si vous me permettez, le Président Rwanda est prêt pour une coopération plus 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 avec le Tchad. Après les échanges avec le Président Paul Kagame, le Président Mamat Idris Debi Itno a visité le site mémorial du génocide commis contre les Tchoutis au Rwanda, le mémorial Siza-Gi-Sosi dans la ville de Tchigari et a honoré la mémoire de plus de 250 000 victimes du génocide qui y repose. Parlons toujours de ce périple du Président du Conseil Militaire de Transition et Président de la République du Tchad, Mahama Idris Debi Itno, au Rwanda. Les deux pays ont signé une série d'accords de coopération, la porte-parole de la présidence du Rwanda. Mme Stéphanie Nyombayili revient largement sur ces accords et les orientations de la coopération rwando-tchadienne dans les prochains jours. Un des buts de la visite officielle est de renforcer les relations entre le Rwanda et le Tchad. Les relations entre le Rwanda et le Tchad ont déjà été très fortes. Il y a certains secteurs de coopération qui existent déjà entre les deux pays, notamment le secteur financier. Et la coopération entre nos deux ministères, le ministre des Finances du Tchad, a bénéficié de l'expertise d'une équipe du Rwanda pour les aider à digitaliser leurs services. Il y a aussi le régime de taxation et d'autres secteurs dans lesquels les deux pays travaillent ensemble. Il y a aussi eu beaucoup de visites des délégations tchadiennes qui sont venues au Rwanda, et en a eu huit, pour travailler avec le Rwanda Cooperation Initiative. Le président, Mahama Idriss de Bietno, a demandé à ce que la compagnie aérienne rwandaire puisse faire des vols vers le Tchad. C'est une décision qui est en cours de discussion, mais l'accord bilatéral entre le Rwanda et le Tchad pour le transport aérien a été signé en 2013 entre les deux pays, ce qui veut dire que quand la compagnie aérienne rwandaire serait prête à faire ces vols-là, ce serait une chose très faisable dans les jours à venir. Les deux présidents ont discuté longuement des échanges, des expériences communes entre le Tchad et le Rwanda. Le Tchad connaît en ce moment une période de transition pour établir la paix et la stabilité dans le pays. Le Rwanda a aussi connu cette période-là, et le président Kagame a partagé l'expérience du Rwanda quand il en vient à établir un dialogue productif entre différentes groupes pour assurer la stabilité d'un pays. Et ce sont ces expériences-là que le président Kagame a partagé avec le président Idriss, le président Mahamed Idriss Déby, et ce sont des expériences qu'ils continueront à partager. Retour à la célébration de la femme qui s'étend sur tout le mois de mars. Le ministère rwandais de l'Environnement, l'Union Européenne et les représentants de certains de ses pays membres au Rwanda ont tenu ce vendredi une réunion de concertation en vue de la célébration de la Journée internationale de la femme. Toutes ces institutions admettent que la conjugaison des efforts des hommes et des femmes pourrait être productive dans la lutte contre les effets du changement climatique. Kassim Youssouf. Djen Watamuriza pratique l'agriculture dans le district de Niagatare. Elle a indiqué dans son témoignage que l'agriculture est essentielle dans leur quotidien où ils cultivent surtout le maïs, le manioc et les haricots. Elle a à notre effet savoir que le reboisement leur a permis de faire face aux effets du changement climatique qui entraînait des fortes températures et par conséquent la diminution des précipitations essentielles pour avoir une bonne production agricole lequel reboisement leur a également permis d'avoir des herbes pour nourrir leurs cheptels. La réunion de concertation qui a rassemblé ce vendredi le ministère rwandais de l'environnement, l'Union européenne et les représentants de certains de ces pays membres au Rwanda a examiné en effet comment l'égalité du genre pourrait aider à lutter contre les effets du changement climatique. La ministre de l'Environnement, le docteur Jeanne d'Arc Moujaoumaria, indique que les hommes et les femmes doivent conjuguer les efforts pour prévenir et riposter aux effets du changement climatique. Des changements climatiques, le Rwanda est témoin des effets des changements climatiques. Vous voyez maintenant, on ne peut pas parler de quelle saison, dans quelle saison nous sommes maintenant. On n'est pas dans la saison sèche, on n'est pas dans la saison privée, parce qu'on a connu des changements climatiques. Donc, pour lutter contre ces effets du changement climatique, on doit faire tout notre possible. Chacun pour soi et chacun pour tous. Nous devons lutter contre ces effets climatiques, ces effets du changement climatique, en commençant par notre maison. En commençant par notre maison, en changeant la manière dont nous vivons. Par exemple, en instaurant des systèmes de correcte d'eau pluviaise, en faisant en sorte qu'on sépare même les déchets. Nous devons faire tout possible pour commencer par nos enfants même, commencer par notre maison, commencer par nos maisons, de montrer que vraiment, nous sommes des acteurs, des acteurs actifs qui rident contre le changement climatique. Nous représentons de l'Union européenne au Rwanda, l'ambassadeur Nicolas Bellomo souligne que le bien-être et la bonne santé des membres de la société ne pourraient pas être à temps s'ils sont menacés par les effets du changement climatique, raison pour laquelle ils se sont engagés à apporter leur contribution dans ce sens. Je pense qu'il s'agit d'un sujet ou d'un nexus, encore une fois, un lien entre deux questions assez importantes, donc la protection et l'empowerment de la femme et donc la gender dimension avec tout ce qui est protection de l'environnement et les changements climatiques. C'est très important de mettre ces deux éléments ensemble et vraiment de les considérer d'une façon horizontale, je dirais, à tous les niveaux de notre programmation. Mais là, c'est aussi très important de promouvoir une approche inclusif en ce qui concerne la définition de nos priorités. Tous les projets, je vous assure qu'il y a une dimension femme et même en ce qui concerne notre soutien à l'agriculture. Je donne un exemple. On est en train de développer ces jours-ci des indicateurs spécifiques, donc un partenariat avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. C'est encore une fois un sujet qui est un peu cross-cutting pour identifier des mesures concrètes pour soutenir cet agenda dans le cadre de nos projets de coopération. Il y a plusieurs pistes, en fait, mais par exemple, un exemple concret, c'est le soutenir les technologies pour, disons, promouvoir l'accès à l'eau. Ça a été mentionné ce matin, comment le problème de l'eau, et c'est la femme, en fait, qui, dans les foyers, gère ces problèmes, elle s'expose aussi à des vulnérabilités liées à la violence, à tout ce qui est des violations des droits de la femme. Et donc, je pense que c'est la technologie qui peut apporter en réponse le développement du réseau électrique, du réseau de l'eau. Ce sont tous des projets sur lesquels nous, on est très impliqués et qui, à mon avis, même indirectement, ils ont un impact immédiat sur les femmes et sur le bien-être des femmes. Le ministère de l'Environnement indique, en outre, qu'on observe un décalage en ce qui concerne la façon par laquelle les hommes et les femmes ripostent aux effets du changement climatique. L'enquête que l'Institut Rondé des statistiques a effectuée révèle qu'alors que 79,3% des hommes pratiquent l'irrigation, les femmes ne sont qu'à hauteur de 11,9%. Au Rwanda, 64% de ceux qui pratiquent l'agriculture, dont l'objectif n'est pas la commercialisation, sont des femmes qui sont affectées par des inondations qui détériorent leur production. Pour les personnes qui effectuent les activités liées à la construction, l'intégrité est une qualité indispensable sans laquelle le travail ne peut être accompli comme il se doit. Ce samedi, les membres du syndicat des travailleurs des entreprises de construction en menuiserie et artisanat, Stecoma, en sigle, ont commencé dans la ville de Kigali une semaine dédiée aux personnes qui font les activités de construction. C'est un secteur qui, à la base, concernait les hommes, mais qui actuellement ne fait aucune exception en termes de genre, surtout que parmi plus de 68 000 personnes du syndicat Stecoma, 12% sont des femmes dont la plupart sont des aides maçons. Les experts, on passe toujours à l'actualité nationale. On parle des personnes qui fournissent les prestations hôtelières qui se disent prêtes pour la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, Tchogam, en siglée en anglais, qui se tiendra au Rwanda en juin de cette année. Le Fils rwandais de développement a déclaré que les agents du secteur hôtelier devraient former leur personnel. Vu le temps qu'ils avaient passé sans travailler à cause de la pandémie de Covid-19, le secteur hôtelier est l'un des domaines qui avaient été beaucoup touchés par la pandémie. S'assurer que c'est en place, avant la réunion du Tchogam au Rwanda, est actuellement primordiale, vu que la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth est attendue au Rwanda à partir du 20 juin de cette année. Pour la page sport, l'équipe Reg Basketball Club, qui représentait le Rwanda dans la compétition africaine de basketball, est rentrée victorieuse dans le pays vendredi soir en provenance de Dakar au Sénégal. Cette formation a été joyeusement accueillie par une foule de supporters et les dirigeants de la Fédération Rwandaise de Basketball. L'équipe s'est réjouie de cet accueil qui constitue pour elle un encouragement dans la suite de la compétition prévue à Kigali en mai prochain. Le président de Reg Basketball Club a fait savoir que l'équipe enchaîne directement avec les entraînements pour se distinguer dans la dernière phase de la compétition et si possible, occuper la première place. C'est un bon trajet. Nous avons joué contre les équipes qui ont été fortes. Ils étaient très bien préparés parce que toutes les équipes avaient joué dans les conférences de l'éliminatoire. Alors, tous étaient préparés. Ils ont vraiment renforcé les équipes. Mais nous avons été, disons, la meilleure équipe de la conférence. L'office que nous allons jouer, nous avons été les premiers d'abord de la conférence. Ce qui nous donne la chance de jouer dans la huitième de finale, disons, avec le quatrième qui est, je dirais, un peu moins fort que les autres. Alors, c'est une chance que nous avons parce que nous avons pu être les premiers. Mais nous allons rencontrer aussi, dans le premier match, nous allons avoir une chance de jouer avec la moindre équipe. Alors, c'est bien pour nous parce que nous avons vraiment pu être les premiers dans la conférence. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal et réalisé ce journal, je vous souhaite de passer une agréable suite de programmes de la télévision rwandaise. Sous-titrage Société Radio-Canada